et bonjour à tous c'est moi missien et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour présenter toutes les nouveautés de la mise à jour 1.16 de minecraft la nether update avec pas mal de nouveautés et une vidéo qui va durer assez longtemps puisque j'ai compté à peu près 97 nouveautés dans cette version c'est pas mal de choses j'ai divisé toutes ces nouveautés en cette partie qu'on va voir dans toute la vidéo et je vais essayer d'aller assez vite puisque sinon la vidéo risque de durer plus d'une heure alors on va commencer tout de suite avec la première partie et on va parler en premier à des nouveaux biomes alors minecraft 1.16 a ajouté quatre nouveaux biomes dans le nether puisque c'est une grosse mélangeur qui concerne le nether beaucoup de nouveautés à propos du nether mais pas que il ya aussi des nouveautés sur d'autres choses en ce qui concerne les biomes on commence avec première nouveauté le biome basal delta le biome basal delta les deltas de basalte c'est un nouveau biome du nether qui contient plein de roches volcaniques ça peut être soit des basaltes soit des roches noires on a un exemple ici voilà un exemple de basalte delta avec de la basalte et les roches noires sont plutôt ici voilà c'est aussi un biome où l'effet de brouillard fait apparaître des cendres on voit des cendres qui tournent autour de moi et dans ce biome vous trouverez donc des ghasts des cubes de magma comme on vient d'avoir un des arpenteurs et c'est tout les arpenteurs c'est un des nouveaux mobs qu'on verra un peu plus tard nouveauté numéro 2 le biome crimson forest la forêt carmen c'est en référence à la couleur rouge du carmen et c'est dans cette dans ce biome là dans cette forêt qu'on trouve les champignons carmen les champignons géants et les blocs de verrues il ya aussi pas mal de lianes qui tombent des arbres il me semble qu'on le voit par là bas voilà c'est ça le biome des forêts carmen on n'a pas de cendres cette fois ci mais des particules roses qui virevolte comme ça dans le vent en montant c'est assez joli et donc là vous avez des champignons géants avec des lianes c'est des weeping lines weeping vines plants et on a aussi des racines et des blocs verrues du nether qui sont plutôt ici voilà c'est ça et ça constitue aussi le chapeau des champignons donc dans ce biome on trouve des hoglins des piglins et des piglins zombifiés alors vous inquiétez pas vous connaissez pas ces mobs c'est normal ils sont tous nouveaux les piglins zombifiés c'est un petit peu les pigments zombies qu'on avait avant du coup troisième nouveauté c'est le biome warped forest donc c'est la forêt biscornue elle ressemble au biome carmen mais la végétation est différente elle est plutôt verte bleutée on en a un exemple de ce côté là je suis je me suis un peu c'est à dire à la croisée des biomes voilà on a le biome biscornu des forêts biscornu avec un peu pareil les champignons la nether wart en bloc sauf que là on est dans une couleur verte bleutée pareil avec des lianes et cette fois ci je crois que c'est des lianes qui monte effectivement et donc dans ce biome ici vous trouvez pas de piglin ou de hoglin vous trouvez principalement si j'ai pas de bêtises des zandermen et finalement dernier bleu biome c'est le biome soul sand valley donc c'est une grotte une grande grotte qui est remplie d'une brume bleue et dedans on peut trouver des fossiles du nether de la soul sand de la soul soil la terre des âmes un nouveau bloc du soul fire et des stalactites en basalte je vais me tp parce que celui là il est un petit peu plus loin voilà à quoi ça ressemble vous voyez directement la brume bleue qui donne un aspect assez ancien étrange j'aime plutôt bien et on a des de la soul fire comme ça qui qui sort du sol donc dans ce biome on trouvera beaucoup de ghasts mais aussi des squelettes des andermen et notamment les fossiles qu'on voit ici voilà pour les quatre nouveaux biomes et une cinquième nouveauté qui concerne le biome ancien du nether le biome classique en fait celui où je suis actuellement qui a été renommé qui s'appelle désormais le biome nether waste du coup on a fini cette première partie et on passe à la partie 2 et structures alors partie 2 les structures il y a six nouveautés dans cette partie la nouveauté numéro 6 c'est les champignons géants alors je vous les ai montré dans le biome biscornus et dans le biome carnet les champignons géants on les trouve dans ces deux biomes et ils sont soit rouge soit bleu en fonction du biome ils sont composés de blocs de tiges carmins ou biscornus pour le tronc il y en a des blocs de verru carmins ou biscornus rouge ou bleu pour le chapeau ces champignons ils se génèrent naturellement mais on peut aussi les faire pousser avec de la poudre d'os sur un champignon en version item et aussi je vous l'ai pas dit mais sur le chapeau des champignons géants on peut trouver des champilampes nouveauté numéro 7 les fossiles du nether alors ils apparaissent dans le biome de la vallée des âmes à sous le sainte vallée ils sont toujours fait d'os mais le wiki a dit qu'on pouvait trouver quelques blocs de basaltes dessus de temps en temps j'en ai pas vu mais ça doit arriver donc il existait déjà dans le monde normal et cette fois ils sont aussi dans le nether donc c'est un bon moyen pour avoir de la poudre d'os assez facilement nouveauté numéro 8 les piliers de basalte c'est une structure qui se trouve aussi dans la vallée des âmes et celle-ci c'est un pilier de basalte ça fait penser un petit peu de la lave qui aurait refroidi ça pas d'utilité particulière si ce n'est pour récolter du basalte nouveauté numéro 9 les portails en wind on en trouve pas mal dans le nether c'est des portails du nether qui ont été cassés du coup ils sont en wind et on peut même y trouver un coffre sur le côté je vais me tp à l'un d'eux voilà à quoi ça ressemble on a même de la pierre noire ici de la brique de pierre noire et voilà quelques morceaux d'obsidien de la lave et un petit coffre qui est qui est placé juste à côté il ya même des fois des blocs d'or comme ça voilà donc pour les portails en wind nouveauté numéro 10 les bastions alors les bastions c'est intéressant c'est une structure très rare qui se trouve dans le nether dans à peu près tous les biomes sauf les basaltes delta si je me tp à l'un d'eux voilà à quoi ça ressemble c'est des énormes structures comme ceci avec normalement une sorte de muraille à l'entrée grande comme ça avec des tours et des ponts c'est fait en basalt et blackstone et on a plusieurs zones à l'intérieur je vous laisse découvrir un petit peu tout ça de ce que j'ai pu voir on a quatre zones différentes on a le pont l'étable des hoglins les logements et une salle du trésor et donc c'est le seul le lieu où on peut trouver aussi le disque le fameux nouveau disque le disque big step les piglins et les hoglins ils apparaissent à l'intérieur et on peut aussi trouver des spawner à magma cube et plein d'autres choses là par exemple j'ai une petite plantation de nether wart avec un coffre à côté onzième nouveauté à la dernière de cette partie sur les structures c'est les épaves de navires et les ruines sous-marines alors oui ça existait déjà il ya une petite modification sur ces structures c'est qu'en fait elles sont plus rares elles sont plus difficiles à trouver dans le monde normal du coup voilà pour la partie 2 en passant à la partie 3 les mobs et on va voir les nouveaux mobs alors partie 3 toutes les nouveautés qui concerne les mobs on commence par le premier mob le plus célèbre de cette nouveauté c'est le fameux piglin qui est en fait un homme cochon alors le piglin ils ont le rôle de villageois du nether on peut commercer avec eux c'est pas vraiment du commerce et plutôt du troc et on peut donc échanger de l'or des lingots d'or en échange de trop d'autres objets alors je vais en faire apparaître ça c'est un bébé un bébé piglin et un adulte piglin ils ont donc 16 pv et ils sont hostiles entre parenthèses parce qu'il ya un moyen de les rendre passifs et gentils et ils apparaissent dans le crimson forest mais pas que alors pour les rendre passiles passif il faut que vous portiez une armure en or peu importe quelle pièce d'armure mais dès que vous portez l'armure mort en or ils sont tous tous gentils ils apparaissent du coup par groupe de 1 à 3 dans les forêts carmen aussi dans les bastions et plus rarement dans le nether waste le biome où je suis actuellement ils apparaissent souvent avec une épée en or ou une arbalète et des fois ils ont une armure en or sur eux ils ont donc 16 pv et s'ils ont une armure sur eux ils ont à peu près 8% de chance de la jeter de la dropper lorsqu'il meurt lorsque vous voulez tuer donc on a des bébés piglin qui ont 5% de chances d'apparaître là du coup ça a été le cas et les piglin se tiennent à distance des piglin zombifié les euglin du feu des âmes du des âmes des feu des âmes en fait des torches des âmes des lanternes des armes et ils peuvent ouvrir les portes et autre chose il coule dans l'eau c'est beaucoup de choses différentes on peut essayer certaines choses déjà j'en fais pop 1 voilà je vais mettre une armure et effectivement ils ont l'air de me laisser tranquille bon là c'est des piglins zombifié faut pas les confondre voilà ça c'est un piglin classique et regardez bien si j'enlève mon armure voilà il me fonce dessus bon là je les remise parce qu'ils font très mal en fait ils ont des armures les épées en or et ça fait pas du bien du coup il faut porter un armure pour s'approcher d'eux pour pas qu'ils vous attaquent et vous pouvez leur faire des échanges alors pour ça il faut prendre un lingot d'or et à le lancer soit avec les que droits ont fait sur eux sans le lance au sol et hop il se rue dessus et là il analyse et regarde si c'est de la bonne qualité il renifle et hop il donne un objet en échange et là j'ai eu un objet assez rare des bottes de fer et surtout qu'ils sont enchantés avec du soul speed et là justement il ya la liste de tous les items que les piglins peuvent donner en commençant par les thèmes les plus communs le gravier la soul sand la brique le cuir les boules de feu ça c'est une obsidienne pleureuse une obsidienne classique fil quartz glowstone perles underpearl magma cream et là on commence à aller dans les systèmes un peu plus rares et les pit en fer les potions de résistance au feu pareil à jeter les fameuses bottes enchantables avec soul speed et les livres enchantables soul speed voilà donc pour tout ce qu'ils peuvent donner autre chose à savoir sur les piglins c'est qu'ils vont attaquer les withers et les withers squelettes même s'ils sont seuls et chasse aussi les oglin de temps en temps quand ils ont fait dès qu'ils ont vaincu un oglin ou un withers squelettes ils ont 10% de chance de faire une danse de la victoire bon j'ai essayé mais je l'ai pas vu je vous laisse tester ça du coup le troc ça permet d'obtenir les bottes et le fameux livre comme j'ai dit et les piglins ils ont un inventaire caché de 8 emplacements en fait dès qu'ils trouvent un item en or n'importe quoi qu'il soit en or par exemple une carotte ils vont se ruer dessus et la mettre dans leur inventaire mais là ils le prennent direct c'est pas du troc ils sont tous disparus voilà il va dessus ils le prennent direct et les mets dans son inventaire lorsque son inventaire de 8 emplacements est plein et qu'il prend un nouvel item il va jeter un autre au pif et pour les les bébés piglins eux dès qu'il y a un truc au sol ils vont directement le prendre peu importe si c'est en or ou pas bon ils sont moins intéressés une chose à savoir du coup sur les piglins c'est que s'ils traversent son portail et qu'ils atterrissent dans le monde normal ils vont se transformer en piglins zombifiés au bout de 15 secondes voilà donc j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait savoir sur les piglins on va passer aux hauglins alors les hauglins ça ressemble à ça c'est un gros sanglier du nether un genre de facochère il ya un piglin qui vient de passer en courant du coup les hauglins ils ont 40 pv ils sont hostiles cela n'est pas le choix et on les trouve dans le crimson forest dans la forêt carmen du nether alors ils apparaissent en groupe de 3 à 4 dans ces biomes là ils apparaissent aussi dans les bastions c'est possible et à 5% de chance que ce soit un bébé au glen qui apparaissent ils ont 40 pv et donc si on les tue ils drop de 2 à 4 porc cru et de 0 à 2 cuir ils évitent les champignons biscornus les portails du nether et les encres de réapparition alors un peu comme les piglins ils coulent dans l'eau et ils craignent le feu autre chose c'est qu'ils attaquent leur cible en les jetant dans les airs par contre si nous on les attaque il vient nous attaquer mais si on les attaque en retour ils vont fuir un court instant avant de revenir pareil nous vous attaquerons pas du coup si vous vous trouvez à côté d'un champignon biscornus à côté d'un portail ou alors à côté d'une encre de réapparition donc ça c'est bon savoir les bébés piglins peuvent jouer avec les bébés au glen en fait les petits piglins ils vont monter sur les bébés au glen pour jouer de temps en temps il peut même y en avoir jusqu'à trois qui montent sur un seul au glen et autre chose on peut faire produire les au glen grâce à des champignons carmen donc ça c'est les items dont ils ont peur champignons biscornus l'obsidienne et pas l'obsidienne mais le portail du nether et l'encre et donc on utilise un petit champignon carmen pour les faire se reproduire voilà mais généralement c'est long je sais pas pourquoi il reste comme ça pendant un petit moment il met du temps à se reproduire mais après ils font un bébé au glen voilà c'est fait le voici et on passe à la nouveauté numéro 14 les zooglins alors les zooglins ça ressemble au glen parce qu'en fait c'est les sangliers zombifiés alors ils ressemblent à ça ils sont pas très communs du tout parce qu'en fait pour avoir des zooglins il faut leur faire traverser des portails mais vu qu'ils ont peur des portails ils vont pas s'en approcher d'eux même du coup les zooglins c'est un peu comme les piglins quand ils traversent un portail qu'ils s'atterrissent dans le monde normal ils se transforment en version zombifiée en quinze secondes et oui ils sont très vénères ils vont attaquer toutes les créatures sauf les creepers et les autres zooglins ensuite le dernier mob de cette mise à jour le dernier nouveau mob c'est les arpenteurs street heures en anglais alors les arpenteurs sont intéressants c'est des créatures passives cette fois qui apparaît sur les lacs de lave du nether en groupe de 2 à 4 et on peut s'en servir pour traverser la lave en fait donc ça va être beaucoup plus simple de pouvoir se balader dans le nether sans être bloqué à chaque fois par la lave ils ont 20 pv et quand on les tue ils vont dropper de la ficelle qui correspond en fait à leurs cheveux ils vont en dropper de 0 à 5 ils marchent aussi sur les autres entités et ils montent même sur les plus petites comme si c'était une dalle ou un escalier ils vont aussi gripper sur les blocs de 1 de haut genre comme nous quand on marche avec le saut automatique et en dehors de la lave les arpenteurs ils tremblent comme celui là parce qu'en fait ils ont froid leur milieu naturel c'est la lave et que la lave donc si j'en mets un à l'intérieur voilà là il a une texture normale c'est sa texture rouge et là il est content il est il n'a pas froid alors ils craignent aussi l'eau ce qui est normal et la pluie ce qui est intéressant du coup pour les monter et traverser la lave c'est qu'on peut les équiper d'une selle et ensuite grimper sur eux alors est ce que j'ai une selle en stock ouais et j'ai même plusieurs choses vous allez comprendre pourquoi donc on fait un clic droit sur un arpenteur pour lui mettre une selle et ensuite quand on clique encore sur lui on lui monte dessus mais on va pas le diriger pour ça il faut utiliser une canne à pêche avec un champignon biscorni un peu comme le système du cochon et de la carotte on utilise la canne à pêche et le champignon et voilà l'arpenteur va dans la direction que vous visez et c'est avec cette technique qu'on peut traverser facilement la lave et forcément dès qu'il est en dehors de la lave tremblote et il avance beaucoup moins vite autre chose c'est que les arpenteurs ils peuvent apparaître naturellement avec une selle il ya à peu près une chance sur 30 en fait il ya une chance sur 30 qu'ils apparaissent avec un piglin zombifié sur eux et donc forcément il y aura une selle un peu aussi faire reproduire les arpenteurs avec un champignon biscorni c'est pour ça que je l'avais en main voilà pour faire des petits arpenteurs et vous faire une sorte de colonie d'arpenteurs et on peut accélérer la croissance des arpenteurs avec le même champignon d'ailleurs je l'ai pas dit mais on peut aussi accélérer la croissance des hauglens avec des champignons carmins les bébés hauglens nouveauté du coup numéro c'est là bas 16 ah ouais les cochons qui peuvent plus se transformer en cochons zombies quand ils sont frappés par la foudre puisqu'avant c'était le cas maintenant c'est plus possible nouveauté 17 les mobs vont éviter les blocs de magma et les feux de camp ces deux blocs que si ils ont le choix au lieu d'aller droit devant ils vont faire le tour pour éviter du coup de scrammer nouveauté 18 la portée du son des gaz a été réduite lorsque vous voyez un gaz au loin vous l'entendez pas forcément et avant c'était pas le cas en vrai on voyait même pas un gaz qu'on commençait déjà à entendre alors qu'on le voyait pas encore à l'écran nouveauté 19 tous les pnj peuvent faire pop un golem de fer c'était pas le cas avant il y avait qu'un métier particulier qui pouvait faire cette fois tous tous peuvent le faire nouveauté numéro 20 les illusionnistes peuvent maintenant faire partie des invasions il n'était pas là avant donc cette fois c'est un petit peu plus compliqué puisque les solutionnistes sont quand même assez fort nouveauté 21 les piroquets les piroquets qui sont en mode lorsque vous jouez en mode peaceful ils vont pas reproduire les sons des créatures hostiles c'est un petit détail mais effectivement quand on joue en peaceful les créatures hostiles sont pas censés exister donc le perroquets ne peut pas reproduire leur sang nouveauté 22 les villageois fermiers il ya quelques petites optimisations il gère mieux leur champ en fait ils vont utiliser là le composteur c'est à dire que toutes les graines qu'ils vont avoir en trop ils vont mettre dans le composteur et récupérer la poudre d'os et avec cette poudre d'os ils vont l'utiliser pour accélérer la croissance de toutes leurs cultures c'est plutôt intéressant et autre chose ils vont se partager entre eux le pain entre fermiers le pain et le blé le blé ça permettra du coup si un fermier qui a trop de blé il en donne aux autres qui pourront faire à leur tour du pain bref il ya un vrai commerce qui est en train de se faire au sein des villages de pnj nouveauté numéro 23 c'est les wither squelettes qui désormais peuvent être invocables avec de la soul saine toujours mais aussi avec de la soul soil de la terre des âmes c'est un nouveau bloc qu'on va voir juste après et là vous entendez en fond sonore une nouvelle musique c'est la musique du nether waste on passe du coup à la partie 4 les blocs alors les blocs il ya beaucoup de choses à dire puisqu'il ya 40 nouveautés au niveau des blocs ce qui est énorme rien que les endroits je les ai mis c'est complètement plein alors on commence avec la nouveauté 24 le basalt le basalt c'est un bloc décoratif qu'on retrouve dans les biomes sous le seine vallée comme je vous ai montré et qui peut être miné avec une pioche peu importe la pioche il semble que les pioches en bois marche peut-être pas par contre est un truc intéressant pour créer de la basalte alors c'est une recette je sais pas d'où elle sort n'y a pas de logique en fait si vous avez du de la glace bleue la glace d'iceberg et que à côté il y a sous le soleil sous terre comme ça au sol et vous placer de la lave ça fait comme une machine à cobble sauf que du coup à l'endroit où il ya la sous le soleil au dessus voilà il ya une basale qui se crée donc voilà la combinaison pour créer de la basalte lave sous le soleil blue ice nouveauté numéro 25 la basalte poulies donc c'est simple ce craft avec quatre basaltes dans une table de craft vous en obtenez quatre et vous pouvez aussi en obtenir en mettant une basalte dans un stone cutter nouveauté numéro 26 la roche noire la roche noire qui se trouve naturellement dans les biomes basal delta qu'on peut aussi trouver dans les bastions on peut l'utiliser à la place des pierres pour faire des fourneaux et des outils en pierre et elle permet notamment de grapter certains blocs qui sont assez joli c'est tous ces blocs là des dalles des escaliers et des murs de roche noire que ce soit en briques en version poulies ou alors en version classique là vous avez même une version sculptée je vous laisse découvrir les craft de tous ces blocs là sachant que je pense qu'il y en a qu'on peut aussi obtenir dans la stone cutter nouveauté numéro 27 la roche noire dorée c'est un bloc qui se trouve dans les bastions on en a vu tout à l'heure et ça permet d'obtenir de 2 à 5 pépites d'or par contre il faut obligatoirement avoir une pioche en diamant pour les récolter tout à l'heure j'ai fait avec une pioche en fer et j'ai récupéré le bloc ce qui est bizarre puisque après le bloc on peut pas le cuir donc c'est bien avec une pioche en diamant pour récupérer les pépites de 2 à 5 pépites nouveauté numéro 28 la soul soil c'est la terre des âmes qu'on trouve dans le biome sous le sein de valet la particularité c'est que lorsqu'on y met du feu c'est pas une flamme classique fait une flamme bleue comme ceci et cette flamme de bleu elle fait mal c'est le soul fire le feu des âmes il brûle donc sans s'arrêter sur la soul soil et fait le double des dégâts par rapport au feu classique et aussi chose très intéressante c'est qu'il ne s'éteint pas sous la pluie d'ailleurs je me pose la question là on a du soul soil est-ce qu'en mettant du soul sand je pense que ça fait aussi pareil mais c'est vrai que j'ai pas essayé du soul sand voilà c'est aussi une lumière bleue ok ensuite nouveauté 29 le feu de camp des âmes puisque c'est possible de faire un feu de camp avec de de la fumée du feu bleu du soul fire donc c'est simple qu'il faut faire le craft un peu classique de la du feu de camp sauf que cette fois on remplace le charbon par de la soul sand ça donne ceci on a la soul sand au centre donc c'est pareil ça inflige aussi le même nombre de dégâts contrairement à la flamme entière ici ça inflige autant de dégâts que le feu et ça repousse les piglins nouveauté 30 les tiges carmins et les tiges biscornus donc ça c'est les troncs des champignons géants qu'on trouve dans les biomes carmins et biscornus alors texture elle est animée et elle ressemble à celle du bois oui ça brille donc vu que ça ressemble à celle du bois il existe aussi les variantes dénudées et les variantes écorcer comme ça qu'on obtient en cliquant avec une hache comme pour les troncs classiques et vous êtes 31 c'est le nylium carmins et biscornus le nylium c'est le bloc qui recouvre les biomes de ces deux biomes les le sol de ces deux biomes les forêts carmins et biscornus ça ressemble un peu à de l'herbe et ça peut se propager sur la netherrack si vous utilisez la poudre d'os il faut qu'il ya un bloc comme ça du nylium et à côté de la netherrack et voilà en faisant un clic droit comme ça ça se propage nouveauté numéro 32 les planches carmins et biscornus alors elles s'obtiennent à partir des tiges là bas qui ressemblaient donc à des troncs et de la même manière on peut faire plein de variantes avec les deux couleurs biscornus ou carmins donc escalier dalle barrière portail trappe d'or plaques de pression boutons portes et panneaux nouveauté numéro 33 c'est les if carmins et biscornus qu'est ce que les if c'est les blocs d'écorce de tronc avec des écorces sur les six côtés comme pour les le bois classique de minecraft il faut crafter quatre morceaux de bois comme ça carmins et biscornus pour obtenir l'if et on obtenait trois nouveauté numéro 34 les blocs de verrues biscornus je parle pas des blocs de verrues carmins parce qu'elles existent déjà avant c'est des blocs de verrues classique là les blocs de verrues biscornus elles sont pas craftable mais on les trouve du coup dans les les biomes des forêts biscornus ensuite les la nouveauté 35 c'est les lianes pleureuses qu'on trouve dans les biomes carmins c'est des lianes qui tombent et on peut monter dessus restant en cliquant sur la touche sauté de la même manière on a les lianes tortueuse donc c'est les lianes du biome des forêts biscornus et celle ci elles montent elles ont poussé vers le haut et on peut monter dessus de la même manière comme ça en sautant et on peut utiliser de la poudre d'os sur ces deux types de lianes pour les faire pousser nouveauté 37 c'est les champignons vous en avez peut-être déjà vu sur les champignons géants qui apparaissaient dans les biomes forêts du nether et c'est des blocs qui éclairent autant que la glowstone mais ils sont pas craftables on peut les récolter avec n'importe quel outil mais c'est plus rapide avec une houe et ça peut aussi apparaître sur les champignons géants que vous créez vous même qui sont pas générés naturellement nouveauté 38 c'est le minerai d'or du nether puisque maintenant dans le nether on peut trouver des minerais d'or ça donne pas des lingots quand les brûlent il faut les casser ça donne des pépites on peut même les casser avec une pioche en bois ça fonctionne et ça donne de 2 à 6 pépites avec toucher de soi on peut aussi récupérer le minerai et dans ce cas là on peut le faire cuire et dans ce cas là on obtient un lingot voilà mais ça c'est qu'avec le toucher de soi donc forcément le toucher de soi c'est plus rentable pour ce type de minerai nouveau bloc c'est les chaînes nouveauté 39 alors les chaînes c'est des blocs décoratifs qu'on peut trouver dans les bastions du nether et on les drop avec une pioche il suffit de les casser c'est juste décoratif et ça se craft avec ce type de craft aussi les pépites de fer et un lingot de fer pour faire une chaîne nouveauté 40 les débris antique quelque chose de très important puisque ça permet d'obtenir de la netherite le fameux nouveau minerai qui permet d'améliorer les items en diamant alors les débris antique se trouve dans le nether à n'importe quelle couche mais plus généralement entre les couches 8 et 22 et ça se mine avec une pioche en diamant et là en faisant un map j'en avais trouvé ici voilà il est naturel je peux regarder s'il y en avait autour ah non il n'a même pas autour il est unique donc c'est des blocs qui sont très rares il y a deux filons par chunk en fait si vous voulez tout savoir il y a deux filons par chunk il y en a un qui fait de 1 à 3 blocs qui se trouve entre les couches 8 et 22 et l'autre il fait entre 1 et 2 blocs il se trouve entre les couches 8 et 119 pour ça qu'on dit qu'il y en a plus entre les couches 8 et 22 et ils sont jamais à l'air libre ils sont toujours invisibles sous la netherrack ou sous des blocs ça se met donc avec une pioche en diamant et ensuite on peut les faire cuire pour obtenir des fragments de netherite je vous dirai à quoi ça sert bon on peut aussi faire des blocs de netherite à partir des lingots de netherite mais ça vous ne savez pas encore les faire puisque vous n'allez pas faire des lingots j'expliquerai ça sur la partie sur les items nouveauté 42 la magnétite c'est un nouveau bloc qui se craft de cette manière il faut utiliser des pierres sculptées et bien sculpté et un lingot de netherite et en fait sur cette pierre vous faites un clic droit avec une boussole dessus vous avez une boussole magnétissée qui va pointer tout le temps ce bloc sauf si elle n'est pas dans la bonne dimension là elle va tourner en haut mais sinon voilà elle va pointer ce bloc ce qui permet de retrouver facilement une maison par exemple un endroit où vous placez une magnétite un bloc de magnétite nouveauté numéro 43 c'est les briques du nether craquelés les briques du nether avec des craquelures elles s'obtiennent en cuisant des de la nether rack dans un four nouveauté numéro 44 c'est les briques du nether sculpté cette fois ci alors pour celle ci ça se craft dans la table de craft il faut deux dalles de nether brick nouveauté 45 c'est les briques de quartz donc là c'est pareil c'est joli parce qu'on avait des blocs de quartz que j'aime bien d'ailleurs j'en ai fait le sol c'est cool du coup d'avoir des des blocs de quartz en briques ça se craft avec quatre blocs de quartz et vous obtenez quatre blocs de briques de quartz nouveauté 46 les obsidiennes pleureuses alors c'est ce nouveau bloc qui est assez rare puisque on le trouve que sur les ruines des portails et pas ailleurs on peut aussi l'obtenir grâce au troc je l'avais montré tout à l'heure le troc sur les piglets donc ça se mine avec une pioche en diamant et c'est utile pour le craft de l'encre de réapparition et on peut pas l'utiliser pour faire un portail de nether ça ne fonctionne pas et du coup l'encre de réparition elle est là l'encre de réapparition ça permet de définir un point de spawn dans le nether et donc vous allez réapparaître dans le cas où vous mourrez alors si vous mourez dans le nether bien sûr ça se fabrique avec six obsidiennes pleureuses pour ça qu'il en faut beaucoup et que c'est des items quand même assez rares sur les ruines du nether elles y sont pas à chaque fois la dernière fois on est allé voir une ruine et il n'y avait pas d'obsidiennes pleureuses et vous faut aussi trois blocs de glowstone donc vous posez l'encre et pour l'activer il faut la recharger avec des blocs de glowstone chaque clic s'active une recharge donc une mort une réapparition et vous pouvez la recharger jusqu'à quatre fois là elle est à son max elle se récolte aussi ce cas se récolte seulement avec une pioche en diamant et ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi mettre un comparateur contre l'encre pour avoir le signal de restons au moins vous savez à combien elle est chargée ça permet du coup quand ça arrive à zéro de la recharger automatiquement à tester mais je pense que ça marche on passe à la nouveauté numéro 48 la cible alors la cible ça a rien à voir avec le nether c'est un bloc intéressant c'est un bloc qui va émettre un signal de restons lorsqu'il est touché par un projectile et si le projectile est proche du centre de la cible le signal de restons va être plus fort exemple je tire au bord ça ne brille pas trop c'est juste une impulsion je tire au centre ça brille beaucoup du coup le craft le voici il faut quatre redstone et un bloc de paille on passe à la nouveauté 49 le bloc de verru alors il existait déjà mais je tenais à en parler parce que du coup ça a changé on peut toujours crafter de la même manière mais il apparaît aussi naturellement dans les forêts carmen et sa texture aussi elle a un petit peu changé nouveauté numéro 50 c'est les blocs d'os qui apparaissent du coup sur les fossiles du nether donc on peut les trouver plus facilement ils étaient déjà avant mais ça paraissait pas dans le nether nouveauté 51 les cloches qui sonnent lorsqu'on les pense qu'on lance un objectif à un projectile sur eux voilà nouveauté 52 il ya de nouveaux ingrédients qu'on peut mettre dans le composteur tous les items du nether qu'on voit ici en fait les blocs de verrues les champignons les racines les germes et les lianes nouveauté 53 amélioration des distributeurs alors ils sont améliorés puisque désormais ils peuvent placer des selles sur les cochons peuvent aussi placer des selles et des armures sur les chevaux apprivoisés là c'est le cas si je clique s'allumer l'armure et encore il ya une scène encore dans le dispenser hop s'allumez la selle intéressant pour équiper rapidement vos montures et le distributeur a été amélioré puisqu'il fait aussi d'autres choses automatiquement comme ça donc il peut équiper les tapis sur les lamas les tapis équiper les coffres sur les lamas les mules et les ânes il peut cisailler les champignons pour récupérer les champignons et aussi les golems de les golems de neige nouveauté 54 les feux de camps et 1 on peut les allumer avec un projectile en feu une fireball ou alors avec un arc enchanté flame pour tirer une flèche de feu voilà nouveauté 55 les fours donc comme je voulais dit on peut les crafter désormais avec de la roche noire n'est pas au centre voilà comme ceci nouveauté 56 la lave tous les entités je pense que ce n'était pas le cas avant mais là effectivement si je mets une entité un arpenter je mets un bloc de lave effectivement il se fait pousser avec le flux de lave nouveauté 57 il y a plus non il n'y a plus il n'y a plus d'espace aucun espace entre les murets et quand les superpose avant on voyait entre et maintenant c'est plus le cas et aussi une petite amélioration c'est que il se lie avec les blocs de vitres et les blocs de barrières comme ça à en faire et vous avez trois items qu'on peut mettre dessus pour les transformer en piliers je m'explique là vous voyez que on a un pilier de ce côté mais pas ici et donc en mettant un des blocs dessus ça les lit un pilier se forme ici avec un concombre de mer une plaque de pression ou une bannière qui est beaucoup beaucoup plus joli nouveauté 58 on peut placer des items sur les blocs de neige plein et c'était pas le cas avant donc c'est tous ces items la porte rail bouton torche plaque de pression et redstone nouveauté 59 sur les blocs les pistons qui sont plus durs plus dur à casser ils avaient une résistance de 0,5 avant et elle est passée à 1,5 ensuite nouveauté numéro 60 c'est un peu pareil qu'avec le bloc de neige c'est la soule sainte déjà les wagons qui passent dessus ils sont pas ralentis puisqu'avant ils étaient ralentis et pareil les items que je vous ai montré on peut les placer ce soit sur la soule sainte et c'était pas le cas avant non plus nouveauté numéro 61 les échelles et les crochets peuvent être placés sur les blocs de redstone et sur l'observateur et il restait nouveauté numéro 62 le bloc de structure la taille maximum du bloc de structure a été augmenté c'est passé de 32 à 48 blocs par axe une nouveauté 63 par rapport au bloc de puzzle lorsque vous cliquez dessus vous avez un nouveau bouton qui est apparu pour pouvoir générer la structure à partir d'un bloc de puzzle directement du coup on a fini pour toutes les nouveautés qui concernent les blocs et on va passer à la partie 5 les items alors on commence par la boussole magnétisée donc je voulais montrer tout à l'heure lorsqu'on clique droit avec une boussole sur de la magnétise elle devient magnétisée nouveauté numéro 65 c'est le fameux disque pick step je vais le mettre et c'est ce disque là qu'on peut trouver dans les bastions une nouvelle musique ça fait très longtemps qu'il n'y a pas des cd qui ont été ajoutés au jeu donc voilà on vous laisse avec la musique couper le son si je voulais pas être à spoiler les nouveautés numéro 66 c'est les fragments de netherite et on va enfin apprendre à crafter des lingots de netherite lorsque vous récupérez un débris je vous ai dit qu'on pouvait le faire cuire et en le faisant le cuire on obtient des fragments de netherite les fragments de netherite ils ont l'avantage de ne pas brûler lorsqu'on les jette dans la lave il va remonter à la surface voilà et il flotte pareil avec le feu du coup ces fragments de netherite ils savent à faire des lingots de netherite avec cette recette de craft il faut quatre fragments et quatre or lingots d'or pour créer un seul lingot de netherite qui pareil ne brûle pas dans la lave nouveauté 68 et bien c'est justement tout ce qui concerne la netherite à la nouveauté 68 c'est les pièces d'armure en netherite c'est pour améliorer du coup les armures en diamant comment on fait il faut une table de forgeron vous placez donc votre armure en diamant avec un lingot de netherite ça permet de l'améliorer quelle est la différence alors il ya pas mal de choses déjà c'est pas les mêmes points de défense ensuite on a plus de durabilité ici on a 407 en durabilité alors que là on a 663 l'autre chose c'est que ça donne aussi un point de plus en robustesse 3 robustesse ici c'est que deux et on a aussi un knock back résistance et très intéressant c'est que ça ne brûle pas dans la lave toujours comme tous les items et le stuff en netherite donc lorsque vous mourrez dans la lave le stuff va flotter et vous pourrez le récupérer de la même manière nouveauté 69 c'est tous les outils et les armes en netherite c'est pareil on les met dans le table de forgeron ça permet de les améliorer donc là la durabilité est aussi augmentée elle augmente beaucoup par exemple ici on a 2031 de durabilité contre 1560 pour une épée en diamant et lorsque vous faites cette amélioration vous obtenez une meilleure efficacité de minage et toutes les outils et les armes cause un point de dégâts en plus sauf pour là où est pareil ça ne brûle pas dans la lave nouveauté numéro 70 un nouveau motif de bannière c'est le motif du grouin comment ça marche pareil dans la table de tissage on met la bannière le nouveau motif et un colorant et voilà le voici c'est la bannière du grouin ensuite nouveauté 71 les fameux champignons carmin et biscornus donc là je les présente puisqu'on est dans la partie items donc je vous ai déjà dit pas mal de choses à propos d'eux ils apparaissent dans les forêts carmin et biscornus du nether ça peut arriver que vous trouviez un champignon dans le mauvais biome et inversement c'est assez rare mais ça arrive et on peut donc y faire pousser des champignons géants avec de la poudre d'os en plantant bien sûr sur le bon lyon voilà et donc ça génère les tiges carmin les blocs de verru carmin les lianes et même des champilampes je crois qu'il y en avait une voilà il y en a dessous autre chose à dire par rapport aux champignons c'est que le champignon carmin lui peut être utilisé pour attirer les oglets et les faire se reproduire et le champignon biscornus c'est pour les arpenteurs et les oglets n'attaqueront pas le joueur qui porte un champignon biscornus nouveauté 72 le champignon biscornus sur un bâton voici enfin la recette de craft tout simple la canne à pêche et le champignon et ça permet de guider les arpenteurs sur la lave nouveauté 73 c'est les racines du nether pas grand chose à dire c'est des blocs décoratifs qu'on trouve du coup dans les forêts carmin ou biscornus selon le type de racines on peut les récupérer à la main et on peut aussi en créer en utilisant la poudre d'os sur le nyllium voilà comme ça pareil sur le nyllium rouge carmin ça marche aussi de la même façon nouveauté 74 on peut avoir non pas des racines mais des germes du nether des nether spruits qu'on peut aussi obtenir avec de la poudre d'os et là il n'existe pas d'équivalent dans le biome carmin nouveauté 75 la torche des âmes c'est une torche qui se fabrique avec la même recette de craft mais dessous comme pour lorsqu'on active le feu on met de la soul sand ou du soul soil et vous obtenez quatre torches bleutées comme ceci alors elle s'éclaire moins il ya juste un éclairage de 10 10 de puissance contre 15 je crois pour les torches et ce qui est intéressant aussi c'est que ça repousse les piglins si vous voulez rester tranquille contre les piglins on a aussi la lanterne des âmes qui se craft comme ça une torche entourée de pépites de fer donc pareil ça repousse les piglins et on passe ensuite aux câbles de redstone petite modification c'est que les câbles lorsqu'on les pose au sol ils se mettent en croix comme ça et la hitbox aussi elle a changé elle fait bien le contour s'ils sont reliés voilà ça fait bien le contour comme ça relié c'est un petit détail mais c'est sympa d'avoir mis ça en place on a aussi tous les câbles qui alimentent seulement les blocs auxquels ils sont reliés physiquement et des fois on avait des trucs bizarres ça fait que c'était pas vraiment relié mais ça a alimenté quand même le bloc donc tout ça a été corrigé et à chaque fois que la redstone passe sur un bloc quel qu'il soit il va être alimenté Nouveauté 78 le changement de nom de l'argile désormais elle s'appelle pas seulement argile mais clay ball donc en français c'est dans la version française c'est motte d'argile Nouveauté 79 les boussoles qui peuvent être enchantés avec curse of vanishing quand vous la trouvez dans des coffres donc pour rappel c'est la malédiction qui fait qu'on perd l'item lorsqu'on meurt Nouveauté numéro 80 il y a des enchantements possibles pour la houe qui n'étaient pas là avant les enchantements efficiency silk touch et fortune et autre chose c'est que la houe est utile cette fois pour casser certains blocs c'est beaucoup plus rapide pour casser ces blocs là les blocs de verrues le foin la cible le bloc d'algues séchées le champilamp et les éponges et dernière nouveauté de cette partie sur les items nouveauté 81 pouvez utiliser la poudre d'os sur les lianes et sur les algues pour les faire pousser on a bientôt fini du coup on va passer à la partie 6 partie sur le gameplay alors le gameplay il ya quelques nouveautés je vois qu'il y en a 6 nouveauté numéro 82 l'enchantement soul speed qu'on a vu déjà dans le troc avec les piglins il existe trois niveaux d'enchantement soul speed 1 2 ou 3 qui permet en fait d'aller plus vite sur la soul sand et sur la soul soya une nouveauté 83 il ya un nouveau message quand un joueur se fait tuer par un feu d'artifice et ce message je vais noter donc c'est le nom du joueur s'est fait pulvériser dans la détonation d'un feu d'artifice tiré par vous avez le joueur ou la créature j'ai passé vraiment une créature peut tirer un feu d'artifice peut-être que avec le nom d'objet s'il a été utilisé nouveauté 84 ajout de 11 achievement ça fait beaucoup ils sont tous dans l'onglet achievement partie nether il y en a plein donc ceux qui ont été ajoutés je vais vous les dire comme ça à l'oral pour pas que ça aille trop vite sinon le temps que je les cherche dans le le panel il y a dans le mille il faut toucher le centre d'une cible à plus de 30 blocs le bon vieux temps il faut entrer dans les vestiges d'un bastion de vraies tête de cochon il faut piller un coffre dans les bastions caché dans les profondeurs il faut obtenir des débris antique ouvrez moi de débris il faut créer une armure en netherite une armure complète le petit poussé il faut utiliser une boussole sur un bloc de magnétite qui a coupé un oignon il faut obtenir un bloc de crying obsidian l'obsidian pleureuse pas tout à fait 9 vies il faut charger une encre de réapparition au maximum bling bling il faut distraire un piglin avec de l'or bateau sur pattes il faut chevaucher et diriger un arpenteur et enfin voyage au bout de l'enfer il faut explorer tous les biomes du nether notez numéro 35 on peut définir cette fois son point de spawn sur les lits même lorsqu'il ya des mobs autour ça vous empêche toujours de dormir mais le point de spawn lui il est défini notez 86 quelques petites modifications sur les patrouilles d'île à joie savoir que désormais ils n'apparaissent pas lorsque un joueur est proche de village c'est seulement les invasions qui peuvent arriver lorsque vous êtes proche d'un village et non pas les patrouilles sinon ça peut arriver que les patrouilles attaquent le village et c'est pas vraiment une invasion du coup on confond les deux cette fois ça n'arrivera plus nouveauté 87 les trésors de pêche et seulement les trésors pas tous les autres drop style poisson seulement les trésors ils sont trouvables et obtenables seulement en eau libre qu'est ce que l'eau libre c'est tous les lorsque vous pêchez sur un bloc c'est un bloc d'eau libre si dans une zone de 5 x 5 au tour cinq blocs il n'y a que des sources d'eau des colonnes de bulles de l'air ou des dénuphars ok ces blocs et dans ce cas là c'est considéré comme bloc d'eau libre et vous pouvez obtenir des trésors de pêche voilà pour les toutes les petites nouveautés et modifications concernant le gameplay on passe à la dernière partie partie 7 tout ce qui est divers alors partie d'hiver il y a 10 nouveautés nouveauté 88 c'est tous les nouveaux sons il y a un ajout de plus de 90 sons qui sont liés au nether par exemple il y en a plein mais quand on pose de la nether brick ça fait un autre son j'ai remarqué ça quand j'ai construit tous ces blocs là autour pareil lorsqu'on les lianes lorsqu'on les escalade ça fait aussi d'autres sons nouveauté 89 ajout de trois musiques dans le nether on en a entendu une tout à l'heure donc on a les musiques qui s'appellent rubé d'eau dans les nether waste chrysopo ya dans les forêts carmen et saubi lao dans les bassades delta et les sous le seine valley trois musiques qui sont plutôt jolie qui ont été créés par l'éna rain nouveauté 90 modifications de messages quand saisie des fausses commandes lorsque vous écrivez n'importe quoi vous avez un message qui change je sais pas vraiment ce qui a été changé mais apparemment c'est dit d'une façon différente nous t9 11 on peut régler la distance d'affichage des entités comment régler l'affichage de la distance d'affichage des blocs option vidéo settings ici en titi distance nouveauté 92 une option d'espacement des lignes du chat alors regardez bien le chat ici on a remove 34 items si j'augmente l'espace du chat c'est dans chat settings line spacing on peut mettre à 50% voilà les lignes du chat ont été bien espacées mais le chat n'a pas été agrandi vous voyez que le message qu'on avait en haut il a disparu donc pour certains ça permet d'y voir plus clair ça peut être utile comme petite option et voilà c'est une des nouveautés nouveauté 93 amélioration du rendu des ombres au sol bon je n'ai pas trop remarqué mais effectivement il a d'abord un petit rendu amélioré nouveauté numéro 94 c'est au niveau de l'écran d'accueil lorsque vous démarrez minecraft vu que c'est la nether update vous avez un joli panorama du nether nouveauté 95 il ya une petite modification sur le bouton solo le bouton single player à l'écran d'accueil si vous avez aucun monde qui a été qui est créé ça va pas vous amener dans le mode de sélection des mondes ça va directement vous amener dans la création de nouveaux mondes petit détail à savoir nouveauté 96 il ya un ajout de plusieurs options dans le menu de création du monde je vous mettre un petit écran vous avez par exemple la possibilité de régler la difficulté les règles de jeu les packs de données alors oui les packs de données c'est à ça existait déjà avant c'est les petits fichiers de commandes qui modifient le jeu ils sont un peu comme des modes mais beaucoup plus simple à installer et dernière nouveauté la numéro 97 enfin on y est vous avez vu toutes les nouveautés celle ci c'est pas grand chose c'est juste une petite optimisation des fichiers de sauvegarde apparemment de ce que j'ai compris c'est assez technique mais les fichiers sont ouverts de manière synchrone et donc lorsque vous crachez ou qu'il ya un gros problème dans minecraft ça ne pourra plus corrompre vos fichiers de sauvegarde alors qu'avant ça pouvait arriver et c'était vraiment pas cool et si besoin il est possible de désactiver cette option qui est peut-être plus gourmande ça se désactive avec l'option synchrone right dans le fichier serveur properties lorsque vous créez un serveur synchrone et voilà donc pour la présentation des 97 nouveautés de minecraft 1.16 j'espère que la vidéo a pas été trop longue mais qu'elle a été clair s'il ya des nouveautés dont je n'ai pas parlé je vous invite à les dire en commentaire et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne bye bye